Salut tout le monde dans cette vidéo on va voir une application qui concerne le chapitre guidage en rotation. Le système étudier c'est la roue de remorque ou de caravane. Avant de commencer notre application, on va rappeler le montage d'autres types de roulements. Pour les roulements à une rangée de billes à contact oblique type BT, on applique les mêmes règles de montage pour les roulements à rouleaux coniques. On a les roulements à une rangée de billes à contact oblique, c'est la représentation complète et la représentation qu'on a à droite c'est la représentation normalisée. Pour les roulements à rouleaux coniques, c'est la représentation complète et la représentation simplifiée. Ces roulements supportent des charges axiales et radiales combinées, des charges axiales relativement importantes dans un seul sens. Pour le système étudier roue de remorque ou de caravane, la jante d'une roue est fixée à l'ensemble Moyau et tambour de frein 2. Cet ensemble est guidé en rotation autour de la fusée et de l'essieu repère numéro 1 avec 2 roulements 3 et 4. C'est l'ensemble moyeau et tambour de frein. Et on a à droite un flasque qui supporte le segment de frein et numéro 1 c'est l'essieu fixe. Question numéro 1, colorier l'ensemble des pièces en rotation. Donc l'ensemble des pièces en rotation, c'est-à-dire en mouvement, on a moyeau et tambour de frein, couvercle 8, les bagues extérieures des roulements 4 et 3. Question numéro 2, de quel type de roulements s'agit-il ? Ce sont des roulements à rouleau conique type cap B. Question numéro 3, est-ce que c'est un montage à roule tournant ou à l'essage tournant ? On a la jante de la roue FXI sur l'ensemble moyeau et tambour. Donc on a un montage à l'essage tournant. Question numéro 4, est-ce qu'un montage direct en X ou indirect en O ? On va tracer les perpendiculaires au chemin du roulement 3 et l'intersection, on va la nommer P1. Et on va dessiner les perpendiculaires au chemin du roulement 4, l'intersection, on va la nommer P2. Donc, les perpendiculaires au chemin du roulement dessine un O, on a la forme en O. Donc c'est un montage en O. Question numéro 5, comment appelle-t-on l'écrou 6 ? L'écrou 6, c'est un écrou à encoche. Question numéro 6, quelle est la fonction de la rondelle repère 7 ? La fonction de la rondelle repère 7, elle est entre l'écrou en encoche et le roulement 3. Son rôle, c'est freiner par obstacle l'écrou en encoche 6. Question numéro 7, choisir une rondelle frein 7 entre les deux rondelles ci-dessous et justifier A ou B. On a deux dessins. Les rondelles frein possèdent une languette qui se logent dans une rainure. Donc, pour le dessin A, il n'y a pas la languette et dans le dessin B, il y a cette languette. Donc, la rondelle frein B possède une languette interne qui se logent dans la rainure de l'arbre. Question numéro 8, les bagues intérieures sont montées serrées ou avec jeu ? Les bagues intérieures sont montées avec jeu. Question numéro 9, donnez la tolérance de porter des bagues intérieures situées sur l'arbre. C'est F6. Question numéro 10, les bagues extérieures sont montées serrées ou avec jeu ? Montées serrées. Question numéro 11, donnez la tolérance de porter des bagues extérieures situées sur l'arbre. C'est P7. Question numéro 12, quel est l'élément qui permet de régler actuellement le jeu du montage des roulements ? C'est l'écran à encoche. Réglage sur les bagues intérieures montées avec jeu sur l'arbre. Question numéro 13, quand elle est portée de roulement sur l'arbre, la fusée de l'essieu 1 ? Du côté de roulement 3, c'est le diamètre 25 F6. Et du côté de roulement 4, c'est le diamètre 35 F6. Question numéro 14, quand elle est portée de roulement sur l'ensemble moyen-tombor de frein 2 ? Du côté de roulement 3, c'est le diamètre 52 P7. Et du côté de roulement 4, c'est le diamètre 72 P7. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nouvelles vidéos. ! ... ...